Alors, bienvenue à cette conférence de presse pour souligner le renouvellement de la Convention collective des pompiers de la MRC de Montcalm. Je me souviens de la première convention signée le 4 avril 2013, laquelle nous avions souligné le travail des maires de l'époque de cette fusion. Aujourd'hui, je salue encore une fois votre travail, messieurs les maires, Robert Perrault, Michel Brisson, M. Normand Renaud. Votre présence, messieurs, est une ressource abisée et des plus pertinente à la réalisation de ces forces du regroupement SSI. Harmonisez les services existants, planifiez les conditions de travail, les politiques, les procédures et j'en oublie. Wow! Certes, il faut vous applaudir. On ne peut passer sous silence la précieuse collaboration de l'équipe de la direction, en commençant par le directeur du service de sécurité et incendie de MRC, M. Éric Ducasse, et des trois chefs qui l'entourent et l'appuient, M. Michel Amès, Alain Robert, M. Dessureau-Tivierge pendant l'intérim et Benoît Grégoire, ainsi que l'ensemble des pompiers qui ont entériné l'entente intervenu entre les parties. Vous fermez une belle équipe, dont nous sommes fiers. Merci également aux conseillers municipaux, aux directeurs généraux de ces municipalités et à l'équipe de la MRC pour votre soutien. Vous avez été et êtes toujours des piliers importants du service de sécurité et incendie de la MRC de Montcalm. Cette étape est importante à plusieurs égards. Je relèverai cependant l'élément suivant. Le travail accompli par les parties à ce jour, et je parle autant de la partie patronale que de la partie syndicale, constitue un premier jalon structurant et inspirant et donnant confiance et le goût d'explorer d'autres initiatives similaires. En terminant une confidence, une équipe à la MRC parle et apprécie beaucoup les projets régionaux et rassembleurs. Serait-ce possible dans quelques années que nous ayons un SSI MRC Montcalm regroupant d'autres municipalités de Montcalm. Au nom de mes confrères maires et maires de la population de Montcalm, qui bénéficient d'un service professionnel de haute qualité, je vous remercie d'être là. À titre de président du comité de sécurité et incendie de la MRC Montcalm, il me fait plaisir d'être associé au renouvellement de la Convention collective des pompiers depuis la période 2015-2019. J'ai connu la première négociation lorsque la MRC a obtenu par délégation des municipalités la compétence pour un service incendie. Nous avions à l'époque un rêve de réaliser le meilleur service de sécurité incendie de la MRC et même de l'année dernière, pourquoi pas. Je suis persuadé que vous conviendriez avec moi que si, à cette époque, nous n'avions pas atteint ce niveau de qualité, nous nous en approchons grandement. Et je crois sincèrement que dans un avenir approché, nous serons le modèle à suivre dans la région. J'en profite d'ailleurs pour relancer notre projet de regroupement des services de niveau régional. Je suis persuadé qu'ensemble, nous serions plus efficaces afin de réaliser une protection incendie de qualité supérieure. Je suis vendu à cette idée où le regroupement des forces permet d'augmenter la qualification des pompiers, réaliser des économies, favoriser le recrutement et le développement interne des compétences et d'assurer une meilleure protection du territoire en abaissant les coûts des assurances pour les citoyens. De plus, cela permettrait l'acquisition d'équipements spécialisés pour améliorer notre protection et la couverture du territoire par une maximisation de la localisation des casernes et enfin plusieurs autres éléments dont nous n'avons pas évalué toute la portée. Dans l'attente de ce développement à ce niveau, je voudrais remercier le comité de négociation, autant du côté patronal que syndical, qui a fait un boulot extraordinaire pour réaliser ce renouvellement. Ces rencontres ne sont jamais faciles, mais elles sont tenues de façon cordiale et dans un esprit positif. L'enjeu principal d'une négociation n'est-il pas d'assurer le meilleur service possible, au meilleur coût pour les citoyens, dans un environnement de travail agréable et stimulant pour les pompiers. Je crois que nous avons réussi à combler cet enjeu et que le service de sécurité incendie de la MRC est sur la voie de l'avenir et que tous les citoyens des municipalités concernées se doivent être fiers et même orgueilleux du travail accompli par leur service. Cette convention se distingue par le fait que la MRC devient le premier service de la région à offrir une garde interne, ce qui nous assure d'une présence de pompiers en tout temps. En cette période où il est difficile de recruter des pompiers à temps partiel disponibles de jour, cette solution nous permet d'assurer une couverture minimale de qualité pour les citoyens. Nous faisons tout en notre pouvoir afin d'améliorer la situation des citoyens de nos municipalités. Nous visons la réduction à la plus simple expression des pertes humaines et financières sur notre territoire. Nos soldats du feu, comme le disent nos cousins français, sont qualifiés et nous permettent d'entrevoir l'avenir de façon enthousiaste. Je profite de l'occasion pour remercier tous les pompiers, lieutenants et officiers pour leur qualité du boulot réalisé depuis la création du service et la hausse de notre réputation en tant que service reconnu pour ses qualités professionnelles. Nous devenons de plus en plus une référence dans le milieu. Nous espérons que le renouvellement de cette convention permettra à d'autres municipalités d'envisager à se joindre à une équipe gagnante et performante. Longue vie au service de sécurité incendie de la MRC Montcalm et travaillons ensemble, patrons et syndiqués, pour faire avancer le service et leur rendre une référence au Québec. Félicitations à tous et bonne signature. Si on recule un peu en arrière, notre cahier de demande, dans le fond, on l'a remis en employeur vers la fin de l'année 2015, mais dû au départ d'un directeur et de l'absence d'un directeur en place, on a dû attendre et les négociations ont pu débuter en avril 2016. On a eu plusieurs rencontres. On a eu une dizaine de rencontres au courant de l'année 2016. Je vous dirais que ça n'a pas été de tout repos. Ça a été un défaut ardu. Un des points qui échappaient, c'était la garde externe qui était, à la demande de l'employeur, abolie. De notre côté, on trouvait que c'était une régression au niveau du service aux citoyens. Puis, nos membres aussi avaient une diminution salariale importante à ce niveau-là. Dans le fond, on a continué de négocier pendant plusieurs mois. On était un peu dans un impasse lorsque notre directeur et le comité de négociation, dans le fond, nous sont arrivés avec une offre, si on pourrait dire inespérée, de la garde interne en caserne, 5 jours par semaine, 40 heures par semaine pour l'année 2017 et 7 jours sur 7 pendant l'année 2018. Ce que les membres ont accepté en majorité. Dans le fond, tout le monde est vraiment heureux du dénouement. Enfin, on peut passer à autre chose. On a un bon contrat de travail et les citoyens, le service citoyen ne pouvait pas être plus amélioré que ça en ayant des pompiers en caserne directement sur le territoire. Ça résume un peu le sentiment général qu'en fait, tout le monde est content, puis on est bien heureux du dénouement, des négociations. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501